salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou ça va super bien ça va super bien on se retrouve aujourd'hui pour le fameux temps attendu top de l'extension dominaria united qui sort demain jeudi 1er septembre du coup sur magic arena et un petit peu plus tard la semaine prochaine en physique en papier et ça fait plaisir on a pu la tester en avant-première le land la veille pardon quelques cartes alors pas toutes les cartes de ce top ont pu être testés mais on a pu au moins jouer ou jouer contre pour une grande majorité et se faire un avis on vous fait un top cette fois ci des zones co en plus parce que les zones co sont très intéressantes dans l'extension top 10 un co top 10 des rares et top 5 des mythiques on s'est restreint aux mythiques parce que comme il y en a 20 faire un top 10 c'est une sur deux du coup on a fait un petit top 5 régalos et si vous voulez voir du coup nos premiers tests comme on a déchiré le ladder on était un défait jusqu'à notre première défaite et vous verrez quand est-ce qu'elle quand est-ce qu'elle intervient c'est à partir de vendredi sinon c'est directement sur la chaîne sur twitch mais en replay ce sera vendredi sur cette même chaîne pas besoin d'avoir la chaîne replay etc juste on va la posséder sur youtube plutôt que de vous proposer un des qui va être au des kids rapidement ou quoi on vous présente un coup tous les premiers tests qu'on a pu faire et ce sera très sympa avant de commencer ce top on propose plusieurs decks avec beaucoup de cartes donc un brassage assez large des nouvelles cartes qu'on a testé plutôt que de vous proposer des decks qui seront pas encore vraiment les meilleurs decks du format exactement on teste vraiment plein de synergies même qui sont pas forcément très bonnes mais au moins on les teste du coup avant de commencer ce top comme vous voyez sera le vortex de rona pouce bleu anticipation de confiance merci beaucoup aux sponsors play my magic bazar code valet pl 2021 2022 pardon sur leur boutique j'avais beaucoup 2021 ça vous donne 50% de points de finalité et ça nous soutient donc merci à ceux qui l'utilisent ceux qui l'utiliseront merci également instant gaming bien d'afficher dans la description vous payez vos jeux moins cher sur le site c'est le but du site et ça nous soutient quand vous passez par le lien donc merci à tous vous pouvez aussi vous abonner pour nous soutenir il ya environ un tiers des gens car nos vidéos qui sont pas abonnés c'est gratuit ça nous soutient ça stimule l'algorithme youtube ça nourrit aussi log donc voilà pensez à le faire et si vous voulez pas les notifications peut aussi désactiver la cloche comme ça juste vous soutenez silencieusement et ça fait plaisir et on à la page tipeee si vous voulez nous soutenir également vous pouvez y aller juste y passer ça ne coûte rien merci à tous du coup dixième une co le vortex de rona pour un mana bleu en éphémère on a une carte qui peut se kicker donc le retour du kick pour ceux qui n'avaient pas suivi du tout l'extension on peut payer trois manas de plus d'un mana noir pour faire un effet supplémentaire on renvoie une cible qu'on ne contrôle pas créateur pinz walker dans la main de son propriétaire et si ça a été kicker on met ce permanent au dessous de la bibliothèque donc vraiment c'est géré à tout jamais c'est pas mal c'est pas mal du tout c'est pas un upgrade strict à certaines cartes parce qu'on peut pas cibler nos permanents mais si on joue d'hymir c'est quand même intéressant de pouvoir booncer un plein de zolker à l'upkeep notamment ou juste de le dégager pour quatre manas en éphémère c'est pas un upgrade à une semaine une semaine ça sera toujours joué dans les deck tempo ça c'est une carte de décontrôle voilà qu'on comprend c'est ça mais c'est une très bonne carte c'est ça le mépris sur leur taille pour trois manas en éphémère ce sort coûte un de moins à lancer si un adversaire a lancé au moins deux sorts tour 6 contre carré un sort ciblé on est dans un standard qui n'a plus d'effet contre sort strict et si jamais il doit y avoir des des contrôles et je pense qu'il y aura des des contrôles notamment avec la disparition des manland et ben on aura envie notamment si on joue contrôle d'avoir des contres sort qui contre tout et ce mépris sur leur taille bas son effet plancher c'est d'être un cancel donc un bon contre sort et par contre son plafond c'est à dire là où il est le meilleur et bien c'est dans les batailles de contre c'est quand ton opo il va jouer deux spells par tour c'est dans les miroirs de des contrôles à n'en pas douter que si contrôle existe il y aura des mépris sur leur taille dans leur liste c'est ça à voir si ce sera remplacé plus tard par un meilleur contre spell qui sortira dans une extension standard parce que ça reste à minima un cancel donc on peut avoir de meilleurs contre mais pour l'instant ça prend une bonne place dans les archétypes contrôle de mémoire et d'expérience c'est assez rare qu'ils mettent deux camps de celles et fait assez rare dans le même standard ouais ce qu'on a des fois c'est pour trois on compte ça exil ou alors pour trois en contre et il ya un autre effet quand ça cohabite c'est genre ce genre de truc quoi bon on verra mais en tout cas c'est une très bonne carte sur la taille désolé si les cartes sont crop à gauche ou à droite en fait c'est à cause de magic ville les cartes sont décalés et du coup ça croppe un petit peu sur le côté mais vous voyez l'intégralité de la carte inquiétez pas infanterie électrostatique qu'on a pu tester et ben ça devient assez gros assez vite ça pour deux on a une 1 2 piétinement nain et sorcier à chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère ou de rituel on met un marqueur dessus donc ça devient rapidement une belle menace on lance juste deux spells ça devine 3 4 piétinement c'est ça marche bien dans les déquisites spell ce serait une bonne carte pour un deck budget notamment voilà ça casse pas non plus trois pattes un canard comme on dit mais mes bonnes cartes qui grossit et qui se met dans un archétype qui peut être prometteur notamment des budgets ouais j'aime bien que c'est le piétinement on va passer maintenant au conscrit de culte qui est une 2 1 pour 1 squelette et guerrier il arrive sur champ de bataille engagé comme tous ses compères qui sont de 1 pour 1 pour 2 vous pouvez le renvoyer sur le champ de bataille depuis votre cimetière pas dans votre main sur le champ de bataille et vous activez cette capacité seulement c'est une créature non squelette est morte sous votre contrôle ce tour ci donc évidemment les seuls squelettes que vous allez jouer c'est le conscrit de culte vos autres créatures n'étant pas des squelettes dès qu'elle meurt vous pouvez faire revenir le conscrit c'est une excellent carte pour curver c'est à dire avoir un tour 1 en début de partie commencer à mettre de l'agression ça sera très bien dans les decks mono noir agressif ou alors dans les bases bicolores qui veulent agresser et surtout c'est une excellente carte de grind et de résilience contre les decks contrôles donc si jamais on a des archétypes agressifs à base noire on jouera des conscrit des cultes super carte à l'époque ça aurait été ça peut se jouer d'ailleurs non pas en rituel mais en éphémère la capacité est une excellente donc c'est vraiment bien et dans l'échelle sacrifice s'il y en a aussi c'est toujours bien d'avoir un truc à sacrifier qui peut revenir tout seul donc et qu'on trigger assez facilement d'ailleurs ensuite on a l'exploration en commun qui est un peu une spirale de croissance modifiée disons pour deux manas bleus regard 2 puis piocher une carte et si on l'a kicker pour un mana vert de plus on peut mettre sur le champ matel une carte de terrain de notre main pas engagée on la met directement en jeu sauf si c'est un terrain qui arrive engagé donc c'est spirale de croissance pour un peu plus cher mais on gagne un regard 2 et on peut aussi sans mettre de terrain en jeu faire regard 2 piocher une carte pour 2 ce qui du coup est mieux que spirale de croissance si on n'avait pas de land à mettre en jeu parce que des fois spirale de croissance c'était pour deux manas en simi qu'on pioche une carte ouais donc c'est c'est intéressant comme carte ça reste quand même dans l'accélération de mana moins fort que spirale ce qu'on peut pas s'accélérer autour d'eux mais c'est plus versatile disons je pense que si on peut jouer les couleurs simi qu'il ya de grandes chances que cette carte soit jouée ouais ça ressemble un peu à un deck témur ou simi crampes ou alors dans les decks domaines c'est probable que cette carte effectivement soit jouable pour ça à voir on passe au top 5 le poussin de phoenix qui est une 1 pour 1 phoenix vol célérité il peut pas bloquer mais c'est pas grave on va lui demander d'attaquer de toute façon à chaque fois que vous attaquez avec au moins trois créatures vous pouvez payer deux si vous faites ainsi vous renvoyez le poussin de phoenix sur le champ de bataille engagé attaquant depuis votre cimetière avec un marqueur plus 1 plus 1 sur lui c'est une bonne créature pour commencer l'agression je pense que les decks monorède en auront besoin pour rentrer les premiers points et commencer à descendre les points de vie de l'adversaire voilà on lui en demande pas plus à ce petit poussin il va il va mettre trois quatre dégâts et ça sera amplement suffisant pour amana quoi n'était en plus il a ce côté résilient qu'on peut demander à des cartes de deck à gros pour essayer de clore la partie ensuite on passe sur le haut du panier en sorte que top 5 il est quand même vénéen le coup de queue pour amana vert en éphémère je vais essayer une créature ciblée que vous contrôlez une créature ciblée que vous ne contrôlez pas si vous l'avez lancé ce sort pendant la phase principale la créature que vous contrôlez gagne plus un plus un jusqu'à fin du tour puis ces créatures se battent l'une contre l'autre pour amana en éphémère on a un fight spell donc ce qui est vraiment bien notamment pour les jeux qui ont pas de bol anti-bet les jeux à base verte en fait souvent il manque un peu de bons anti-bet ça c'est très très bon parce qu'on aura des bonnes bêtes pour tuer les autres et si on le joue en rituel c'est plus un plus un c'est vraiment fort donc c'est à dire qu'en mirror juste pour amana en rituel vous tuer n'importe quelle bête que vous avez déjà quoi c'est c'est assez ouf comme comme carte pas ça reste une un co fait spell mais le fait que avant c'était pour deux manas en rituel on se bat maintenant c'est pour amana en éphémère on se bat on se bat avec un capillette c'est vraiment bien ensuite ça c'était très bon aussi ça on l'a testé ouais l'iconoclaste de yavimaya qui est un 3 2 pour 2 qui se kick pour 1 il a le piétinement quand il arrive sur le champ de bataille s'il a été kické il gagne plus un plus un écart la célérité jusqu'à la fin du tour la carte elle a été vraiment super puissante c'est un 3 2 pour 2 quand vous le curvez autour d'eux après un kumano donc qui est la saga pour amana rouge notamment dans les basses grulles et ben il arrive 4 3 autour d'eux il est vraiment puissant ce que j'aime bien c'est qu'il piétine que tu peux le kick et au tour 3 pour aller attaquer les lianas adverse qu'importe s'il ya du board pour les protéger parce que tu as le piétinement et la célérité voilà c'est une carte qui fait tout ce qu'on veut quoi on peut la jouer au tour 2 on peut la jouer au tour 3 donc elle est parfaite dans la curve ça rappelle un petit peu ce pourquoi on aimait le bon crusher giant il remplissait deux trous deux étages de ta curve monoclaste et a fait la même chose mais de manière beaucoup plus proactive évidemment ça tue pas une créature mais vraiment cette carte elle a été impressionnante quand on l'a joué quoi eu un must-have des decks mono verts qui pourront splasher off-color du rouge et un must-have des decks ça m'étonnerait vraiment que cette carte ne soit pas joué dans les des grulles franchement c'est l'agression que te permet le format mais si agressif oui on va jouer on peut même jouer dans mon overt puisqu'on peut facilement avoir des manas rouges pour kicker ça sans forcément jouer de cartes rouges autres que ceux qui clas c'est une vraie bonne carte deuxième top 2 du coup un co qui va vous étonner vous pensez je pense que c'est la première mais non c'est exterminé pour amana noir avec un superbe dessin en éphémère détruisez une créature ciblée de force et d'endurance totale inférieure égale à 5 bah c'est un très bon anti bête noire voilà rien à dire de plus ça gère énormément de bêtes notamment la bête qu'on vient de vous montrer iconoclast si elle n'a pas de marqueur ou le plus un plus un elle est gérée par exterminer ça voilà ça tue plein de bonnes bêtes d'agression ça tue tous les tours 1 et 2 il me semble du format ou quasiment ça tue raffine ça tue certains tours 3 c'est vraiment bien voilà pas super carte de standard rien à ajouter autre là zoo top 1 et top 1 le déchiqueté pour deux manas c'est un éphémère et attention attention tenez vous bien pour deux manas verts vous exilez une cible artefact enchantement ce que t'es déjà plutôt pas mal un upgrade strict à naturalize mais en plus si tu kick ton sort et bah là t'exiles un permanent non terrain ciblé à la place donc c'est à la fois une carte de side et à la fois potentiellement une carte de main deck dans les basses golgari t'as un anti permanent en éphémère qui cible tout mais sinon t'as juste une naturalize qui est un petit peu un petit peu buffée pour demain là ça change je trouve la carte incroyable à part des decks monocolor agressifs tous les decks jouent de l'artos ou de l'enchantement ou dans un format où le rouge a l'air quand même solide et tous les decks rouges jouent fabuleux brise miroir déchiqueté ça m'a quand même l'air d'être une carte avec un potentiel de main deck dans le deck qui peut la jouer c'est que c'est une carte de side qu'on va mène des quais sans aucun problème et même je vais plus loin que ça dégage xia et brother soir ouais aucun problème pour cette carte donc vraiment ça va être je pense qu'il ya beaucoup de games où ça va être pour demain en éphémère j'exile une bête qui est artefacte donc vraiment solide on passe maintenant au top 10 des rares en dixième position dans l'emprisonnement par les lignes les alors cette carte on a mis en tout dernier parce que justement savait pas trop alors c'est puissant quand elle coûte pas cher quand elle coûte cher c'est trop cher et on sait pas à quel point on va pouvoir la payer pour un coup bas parce que domaine il ya beaucoup de gens contestés et en fait ça faisait des trucs sympa mais au final je crois qu'on n'a jamais perdu contre un deck de main non on jouait des battes agressives et domaine c'était trop lent je pense que c'est fait pour gratter pour ramper pour battre les gros mid range et je pense que les lignes sont pas encore aboutis mais on se méfie quand même de cette carte là si des deux domaines alors si on est capable de caser cette carte là dans des tricolores contrôle ça risque d'être quand même une très bonne carte je pense que même à 4 mana la carte reste ouais ça reste c'est en fait à partir de 4 elle est jouable et à 3 et quand c'était vraiment bien pour 5 pour 6 mana du coup on a un enchantement flash qui coûte un de moins pour chaque type de terrain de base qu'on contrôle donc pour ceux qui connaissent pas les trilands compte comme trois types de terrain de base quand l'emprisonnement par les lignes les arrive le champ de bataille exilé un permanent non terrain ciblé jusqu'à ce que l'emprisonnement par les lignes les quittent le champ de bataille donc c'est c'est bien c'est c'est juste un très bon une très bonne gestion clean par qui n'est pas très dur de faire triom t1 et un land que ton triom ne fait pas autour d'eux et du coup d'avoir emprisonnement par les lignes les en éphémère que tu peux casser pour deux quoi c'est ça donc à partir de trois c'est déjà quand même cossu un éphémère de gérer n'importe quel permanent terrain mais mais deux ça devient très fort et nous du coup quand on jouait contre des des domaines il faisait pour un mandat blanc c'est un gros potentiel voilà c'est pour ça qu'elle est là autre gros potentiel mais qui est un peu bas dans classement parce qu'on sait pas où le faut actuellement c'est celui ci le roi d'arien xl v3 voilà vous m'en voudrez pas évidemment pour les chiffres romains c'est une deux trois pour trois créatures légendaires humains et soldats les autres créatures vous contrôlez gagne plus un plus un voilà c'est un effet ancien glorieuse sur une créature avec des statistiques et en plus de ça il se paie le luxe d'avoir des effets pour cinq manas tu mets un marqueur plus un plus un sur le roi d'arien et tu crées un jeton de créatures un blanc et soldats dont qui se boeuf et créé du board lui vendredi de lui-même c'est une carte qui est auto synergique vraiment toute seule et si tu le sacrifie les jetons créatures que tu contrôles acquiert la défense thalysmanique indestructible avec belle on trouve la carte vraiment puissante elle se suffit à elle-même elle crée elle-même du board elle le protège elle le boeuf elle fait tout on dirait vraiment un commandant de duel commandeur ouais c'est vraiment fort je rencontre pour cinq manas fin de retour tu vas mettre un marqueur de sucre une de deux c'est juste un manacine quand c'est les signes a donc c'est on adore parce qu'on sait les signes on n'a pas beaucoup de cartes d'advantage donc en fait finalement c'est du card advantage d'utiliser son mana quasiment et le fait que ça se sacrifie pour protéger ton bande ça fait que les autres copies légendaire ben tu vas pouvoir les rejouer après parce que tu en auras sacrifié pour protéger ton board de bras on sait pas si c'est bien ça va être bien parce qu'on a testé un peu alors on n'a pas de c'est clair d'arriens on a testé c'estia et ça a l'air un petit peu mou quoi genre il faut il faut avoir les cartes dans le bonheur pour faire des trucs sympas mais les deck mid range sur vénère et des contrôles en plein de bras donc ça peut être un peu dur mais justement en roi d'arriens ça peut permettre d'une passe pour nos vases et en plus il serait pardonnato john cola donc encore mieux je trouve que la carte est trop puissante pour pas la citer même si elle n'est pas joué c'est ça justement en parlant de vases orage de feu temporel pour cinq manas en rituel l'orage de feu temporel inflige cinq blessures à chaque créature à chaque planeswalker et ça a un kick un peu bizarre on peut kicker pour deux manas dont un blanc ou deux manas dont un bleu ou on peut kicker pour les deux donc quatre manas dont un blanc et un bleu donc ça fait un spell à neuf balla ça fait un peu cher on choisit jusqu'à x créatures ou pleine sur le coeur qu'on contrôle x étant le nombre de fois que ce sort était kick et ses permanents passent hors phase donc en fait ils sont passés sont considérés comme n'existant pas et au début de votre prochain tour il en revient en jeu enfin ils reviennent ils sont ils sont relats mais ils ne font pas leur etb et du coup le trick c'est de payer 7 ou 9 manas pour que vos créatures pleines au coeur ne prennent pas les cinq blessures c'est à minima une bonne brasse et à maxima ça fait j'enlève mon plan de au coeur je casse tout hop on peut être au coeur revient et pendant ton tour tu peux pas gérer mon plan de au coeur avec une bête célérité ou quoi donc c'est un potentiel de truc très cool moi ce qui me fait un petit peu hésité c'est que on a un sort qui fait pour cinq manas burn down the house on met cinq atouts ou alors on crée 3 à 1 qui ping de 1 donc c'est à quel point on a envie de jouer ça dans un truc de jeskai par exemple pour protéger un planeswalker et tout casser ou alors on s'en fout et on va juste jouer un spell modal qui sera mieux puisqu'on n'a rien à protéger mais la spell reste bon ouais je suis d'accord avec toi j'imagine que si on joue jeskai vraiment la tricolorité de jeskai on préférera le rush de feu temporel mais que par exemple je te dis une bêtise si jamais on devait jouer un deck contrôle avec du rouge on préférait burn down the house il n'est pas strictement jeskai ouais c'est vrai que si tu joues du rouge et que tu n'as pas accès au kick tu vas jamais jouer ça par contre tu vas jouer l'autre ensuite ok on passe à l'orateur du terreau de la no war c'est une 1 3 pour 2 qui est alpha druide vous ajoutez un mana de la couleur de votre choix quand vous l'engagez donc c'est une carte qui permet de ramper et qui en plus permet de ramper dans une autre couleur que le vert ce qui est plutôt pas mal même si c'est plutôt une carte de mono vert et ensuite en late game quand vous l'engagez un terrain ciblé que vous contrôlez devient une 3 3 élémentale avec la célérité c'est toujours un terrain et vous activez cette capacité seulement en rituel mais ça permet du coup de rentabiliser un petit peu les terrains que tu vas piocher en late game pour les transformer en 3 3 les mettre des dégâts alors attention ton adversaire peut interagir avec et faire un anti bet et tu perds ton terrain mais disons que tu le fera que dans des moments où tu sais que c'est pas grave de perdre ce terrain là et au contraire tu vas essayer de valoriser le fait de mettre trois dégâts supplémentaires mais au delà de ça c'est juste une 1 3 qui du coup est pas évident à tuer il va falloir plus qu'une voltaille voltaïque surge pour le pour le gérer et ça va t'accélérer vers tes pâtés et envers on n'en manque pas donc bonne carte ouais puis ça fixe en plus moi chaque couleur c'est pas déconnant notamment pour payer des coups kick alternatif ou quoi c'est pas mal le garant de la paix consacrée alors ça même si ça avait l'air juste d'être une bonne carte on n'a pas encore testé au moment fait top mais on sait que c'est bien c'est 3 3 vigilance pour 3 c'est humain et clair et clair c'est bien parce que il ya un lord clair dans l'extension au moment où le garant de la paix consacrée à réfléchir en bataille on regarde la main à l'adversaire puis on choisit n'importe quel nom de carte qui n'est pas on l'avait pas précisé quand on avait fait la review de la carte mais effectivement on n'est pas obligé de choisir un nom de carte dans la main de l'adversaire c'est ça c'est souvent ce qu'on va faire mais pas forcément contre des contrôles notamment la carte combo ou la vrace de tournopo même s'il n'a pas en main c'est ça c'est très ce que spell elite spell banger il faut forcément qu'elle tombe les sortes qu'on a nommé du coup pas que vos adversaires lance du nom choisi coûte 2 de plus à lancer et les capacités à activer des sources du nom choisi coûte 2 de plus à activer à moins qu'elles ne soient des capacités de mana donc ça permet de vraiment faire chier notamment quand vous dites un plein zolker le pen zolker il coûte 2 de plus il faut payer 2 pour activer ses capacités de loyauté en fait vous dites un plein zolker tant que le garand n'est pas mort le pen zolker est injouable quasiment c'est ça une petite balance avantage inconvénient entre le garand et l'élite spell banger pour ceux qui ont du mal à visualiser celui-ci stabilise les multiples en tout cas il défonce les multiples dans la main de votre adversaire parce qu'en ciblant une carte vous les invalidez toutes ce qui n'était pas le cas de l'élite spell banger vous pouvez pré-shot dans le futur c'est à dire que vous pouvez cibler une carte qui n'est pas dans la main par contre maintenant son downgrade c'est qu'il n'a pas le fly là où l'élite spell banger était capable de passer au dessus des défenses et l'élite spell banger retirer la carte de la main ce que ne fait pas le garand de la paix consacrée donc du coup ton adversaire toujours la défausser et enfin un petit avantage pour le garand il a trois défenses là où l'élite spell banger avec un de défense voilà pour que vous puissiez visualiser globalement c'est un peu les mêmes cartes mais elles ont chacune leur qualité leurs défauts ouais tu peux bloquer en fait vu qu'il a vigilance tu peux attaquer bloquer tous les tours potentiellement et ça c'est quand même pas mal avec l'élite spell banger il mourait quand même très facilement il mettait la pression mais il bloquait très mal enfin il tradait en fait instantanément donc ce garand de la paix est pas mal surtout avec son type clair du coup qui peut être 4-4 avec le lord si jamais tu es dans un des clairs bien sûr quand tu as une 4-4 vigilance pour 3 qui a fait cet effet là on est sur une vraie carte quand même ah c'est super fort il n'y a aucun souci une autre vraie carte qu'on a beaucoup testé et qui était très très cool l'archange de la colère l'archange de la colère moi j'adore cette carte là c'est un 3-4 ange pour 4 tu peux le kicker pour un noir ou pour un rouge et ou tu peux le kicker pour les deux et enfin il a le vol et le lien de vie et quand il arrive sur le champ de bataille s'il a été kicker tu infliges deux blessures à n'importe quelle cible et s'il a été kicker deux fois tu infliges encore une fois deux blessures à n'importe quelle cible donc en gros c'est un 3-4 pour 4 mais ça peut être aussi un 3-4 pour 5 qui colle 2 ou alors ça peut être un 3-4 pour 6 qui colle 4 4 divisé en 2 en plus c'est ça et ça pour le coup ça nous a pas mal impressionné avec pel quand on l'a testé ça demande à être joué dans une shell mid range mardu ce qui n'est pas forcément giga évident à mettre en place mais disons que si ça existe que ça cohabite bien parce qu'on a des bonnes cartes je le rappelle dans les couleurs mardu déjà le noir est assez profond dans dominarium united on a fab de brise miroir en rouge on a les bons spells blancs on a quand même envie d'essayer d'assembler une synergie un petit peu mid range autour de la tricolorité mardu cet arc en colère il fait un peu tout quoi il vient bloquer rapidement il vient mettre des dégâts à droite à gauche il peut même aller face en late game donc on l'aime bien on y croit plus enfin on l'aime plus qu'on y croit mais pourquoi pas ça peut faire des dingueries en tout cas ce que l'on s'est aperçu c'est que jouer tour 4 c'est vraiment quand tu es dans la s genre quand c'est chaud tu le joue sinon tu veux toujours le jouer tour 5 ou 6 donc c'est pas c'est plus un tour 5 faut le voir comme ça et avantage d'être un tour 5 par contre c'est que quand l'adversaire au tour 5 qui résout sa femme de brise miroir qui se transforme bah vous au tour 5 fait arcane je le tue donc ça marche bien dans la curve ensuite on attaque avec le top 4 je crois 10 9 8 7 6 4 ouais la meneuse des bêtes carionnaises qui a régalé même si elle est morte très souvent parce qu'on n'a pas envie que ça reste au champ de bataille c'est une deux deux pour deux à chaque fois qu'on lance un sort de créature on met un marqueur dessus même si la créature n'arrive pas en jeu et quand elle meurt on répartit x marqueurs plus en plus entre n'importe quel nombre de créatures ciblées qu'on contrôle x étant le nombre de marqueurs présents sur la meneuse des bêtes carionnaises très bonne bête d'agression ça arrive deux deux pour deux tour d'après on joue une bête si elle a la célérité c'est encore mieux ça fait que la meneuse devient 3-3 on attaque avec la bataille c'est à côté on met des patates c'est c'est vraiment bien si iconoclase par exemple exactement si jamais elle n'est pas géré autour d'eux bah souvent ça veut dire qu'elle va pouvoir mettre un marqueur sur d'autres bêtes sauf si on prend brasse ce qui fait que son effet faut un peu voir son effet comme je mets deux marqueurs plus impuisant quasiment parce qu'elle les met une fois sur elle et elle va les mettre ensuite sur autre chose et c'est vraiment puissant c'est ce que les decks agressifs avec du vert avaient besoin en tout cas en tour 2 je pense un peu de résilience et de d'agression comme ça et ça donne une plus value à tous vos sortes de créatures tout simplement c'est très très bonne bête ensuite on passe sur un cycle là du coup on va tous voulait montrer mais on est à tous mis en un seul slot en troisième place parce que on avait un peu de balle à aller mettre les uns au dessus des autres et ça prenait trop de place dans le top sinon c'est le cycle des lords du coup que dont val va vous parler et moi je voulais faire défiler petit à petit ouais on a cinq lords qui vont tous trigger successivement avec donc du coup soldats clerc gobelins elf et avec merfolk on va dire pour les formats éternels les trois premiers sont les meilleurs notamment en moderne je pense que merfolk qui va réouvrir l'archétype au premier tiers des formats il est vraiment très puissant le visionnaire il est excellent pour elf en legacy et je pense que c'est des cartes qu'on va aussi voir jouer en explorer mais on parle plutôt du standard dans ce top le gobelin pareil sera très bien pour le moderne ou pour le legacy voire pour l'explorer aussi sur magic arena par contre les deux derniers on voulait les citer pour le standard parce que l'éclair il y en a pas mal dans le standard qui sont puissants et donc lui on pourrait le voir jouer dans un deck clair on a largement de quoi faire avec dominaria et les cartes qu'on a déjà en standard et le vétéran lui trigger sur les soldats ce qui est globalement du coup le plus faible pour les formats éternels mais peut-être un des meilleurs en standard parce que pareil on a aussi beaucoup de soldats voilà c'est des cartes on a du mal à estimer qui vont devenir de plus en plus fort si dans les extensions qui continuent à sortir dans le standard où nous donne des types adéquats en l'état pour l'instant c'est pas les premières cartes autour desquelles on va essayer de builder en tout cas pense il me semble qu'il y a une 1 pour 2 qui est soldat qui crée un token soldat quand il arrive en jeu bah du coup avec le vétéran c'est pour deux vous avez quatre de patates ça marche pas mal donc donc voilà on le met tout ça en troisième position en deuxième on a le fameux homme corbeau qui avait l'air régalant et qui nous a régalé pour deux on a une 2 1 humains et sorciers légendaires au début de chaque étape de fin si un joueur s'est défaussé d'une carte ce tour si crée un jeton de créatures un noir ou oiseau avec le vol qui ne peut pas bloquer et pour quatre manins on l'engage chaque adversaire se défaite d'une carte on peut le faire qu'en rituel on a utilisé sa capacité à quatre des fois quand on a plus trop de cartes en main plus trop de trucs à faire avec toute manas on attaque la main adverse on lui enlève des cartes c'est toujours bien et en fait chaque pas chaque tour on fait un corbeau mais c'est très facile d'en faire un parce que l'adversaire se défausse naturellement qu'ils recyclent un triland et ça qui fait un token sans il active sa liliana s'il en a une enfin il ya plein plein d'effets rigeurs de la fable il ya les écrits de la fable voilà lui le standard naturellement filtre beaucoup sa main et du coup l'homme vient un petit peu punir ce phénomène là c'est ça par contre petit effet négatif mais qu'on avait vu c'est que l'homme corbeau c'est un enchantement en fait ce qu'il n'attaque quasiment jamais il attaquera contre contrôle avec un board vide mais on a envie de le garder faire de la value et du coup on le risque jamais sur des phases d'attaque ou sur des phases de blocs sauf si on est vraiment dans la merde donc c'est c'est plus un enchantement qui vous dit ça quoi sauf qu'il se gère par un anti bet bon ça reste quand même une très bonne bet si on le met en top 2 mais je préfère préciser et ensuite top 1 sur un cycle pour le cycle parce qu'il y en a quand même deux qui sont moins bien c'est on a mis les trois qui paraissent être être les meilleurs pour le coup donc dans ce cycle là qui sont le cycle des contaminateurs on a décidé de jouer seulement le cycle june entre guillemets donc le contaminateur noir vert et rouge on pense que le contaminateur blanc est trop cher pour être joué dans un deck monocolor blanc parce que ça ne s'y prête pas cinq mana et on pense que le contaminateur bleu du fait que ça synergise avec les permanents et ben c'est pas entre guillemets dans la color paille du bleu qui veut plutôt synergiser avec des spells donc on pense qu'ils sont un peu plus faibles c'est des cartes qu'on estime être jouable notamment dans des decks monocolor très peu dans des decks bicolore encore moins dans des decks tricolore et donc du coup dans les decks monocolor ben on aime beaucoup le contaminateur noir qui lui est une 4 4 pour 4 menace qui coûte 4 donc forcément il est bien en top curve des decks aggro pour le coup mono noir aggro on a testé c'est plutôt pas mal le contaminateur rouge je crois qu'on a mis en vert en deuxième position ben lui il coûte 5 mais c'est en vert ouais tu peux pas directement sur le vert ah on l'a mis en position lui il coûte 5 mais c'est en vert il a des énormes stats il est 6 6 pour pour 5 il a le piétinement il boeuf tout ton board et en plus ben lui il a le droit d'être du top curve de mono vert parce que le deck vert il s'accélère notamment avec la 1 3 qu'on vous a présenté et le contaminateur rouge donc quelques avrus lui on l'a testé avec pl on l'a trouvé phénoménal pour le coup il est 4 4 initiative pour 4 et à chaque fois que vous jouez un spell rouge au delà de les diminuer évidemment qui sont les effets liés à tous les contaminateurs vous allez pouvoir ping et n'importe où alors pas forcément face ça peut aller dans les peines soccer ça peut aller dans les créatures ça peut aller dans la tête de l'adversaire donc voilà ils sont vraiment très puissants beaucoup plus en tout cas que les autres contaminateurs blanc blanc et bleu ouais par contre attention c'est vraiment des cartes de deck mono color quoi ouais ça marche bien je me demande si en bicolore ça peut quand même être jouable ça ira pas au delà je pense mais tu vois je me dis un grûle grûle monster avec contaminateurs rouges et verts ça met des patates quand même ça parce que les stats sont bonnes de base en fait c'est l'avantage c'est que tu n'as pas besoin de de tous les rigueurs à tous les tours leur effet tu as une 4 4 initiative pour 4 une 6 6 et de piétinement pour 5 c'est des grosses stats et quand tu vas trigger leur effet tu peux vraiment tu peux ça peut déconner quoi peut-être que tu peux tester d'aller d'aller sur du big or notamment parce que tu as de l'accélération et compagnie dans les colorités grûle mais typiquement je pense que le contaminateur noir c'est vraiment une carte de mono noir ouais par contre je suis d'accord c'est une carte de mono noir et alors dans l'ordre ce serait au sein des contaminateurs c'est top 3 top 2 top 1 parce que les stats et l'effet mais genre dans ce que ça veut faire l'effet de réduire avec un an infraction en malin en noir je trouve que c'est lui qui marche le mieux parce qu'il ya beaucoup de cartes avec beaucoup de manac coloré noir donc ça permet de vraiment profiter les liens là bas l'homme corbeau qu'on a mis juste avant enfin tour 1 aussi pour pouvoir faire à la fois autour 4 1 4 4 plus un tour 1 c'est en plus c'est un très bon tour 1 noir qui joue au mono noir enfin il y en a deux mêmes ce qu'elle une co et il ya la rare qu'on n'a pas mis dans le top mais qui est très bien le dormeur donc vraiment je trouve que bah ça reste 4 4 menaces qui donne la menace donc le bœuf sur lui-même c'est pas ouf typiquement et c'est moins fort que une 6e spécifiquement qui met un marqueur sur toutes tes créatures c'était vraiment mais c'est vraiment fort qu'un contaminateur on en avait deux à un moment donné on se sentait imbattable au coût et deux manades moins noir ça donnait plus de plus de menaces à deux bêtes enfin à deux différentes de plus en plus de menaces ouais c'était bien dans une chaîne d'agressions qui sont donc du coup les l'échelle mono noir vraiment bien de donner menace à tes bêtes ouais on passe sur le top 5 des mythiques et en top 5 vous voyez de suite liana du voile vous dites ah ben non ils ont montré la top un mythique comment ça se fait et non et non et non parce qu'en fait il y en a comme on l'avait dit comme pas mal de gens l'avait dit aussi enfin ceux qui ont joué à me qui joue au magic depuis un moment qui ont joué peut-être à cette époque là en standard ou qui ont joué avec liana du voile dans d'autres formats savait plus ou moins que liana c'était un très bon plein zalker on va pas dire que c'est mauvais mais pour le standard c'est pas si bien que ça en fait et on a pu le voir dans plein d'exemples en fait elle a toujours été très ok dans la plupart des cas mais jamais exceptionnelle par contre il ya pas mal de situations où elle était nulle genre quand on a fait bet one bet tour de bet tour 3 l'adversaire il fait liana rien à foutre on a gagné la game déjà c'est trop tard ouais c'était vraiment trop lent ça se protège très mal alors quand l'adversaire fait rien tour 1 une bête tour 2 et que vous faites liana je fais sacrifier ta bête là c'est bien parce que vous avez un penzol coeur vous avez tué la bête en face et lui il peut pas aller la chercher mais le play où liana elle brille c'est liana sur le play qui fait sacrifier la seule créature qui a ton oppo voilà dans ce cas là précis c'est bien c'est un peu corner c'est pas forcément très tout le temps très courant en standard surtout quand on a des qui sont des 100 et on en a plein dans le standard il ya c'est plus une carte de forme éternelle ça sera joué probablement au pionnier ça c'est une carte qui a été joué en moderne même si elle est un peu dépassé maintenant et c'est surtout je pense une carte de side contre contrôle que les decks noirs vont vouloir rentrer qu'on savait les d'ex et d'ex sky et comme c'est un plein soccer qui arrive tôt qui fait de la value fin qui fait de la value qui empêche l'adversaire de faire de la value en lui faisant défoncer des cartes on aura liana pour pour grinder et essayer d'aller à l'ulti mais sinon en main deck jeu j'ai pas l'impression je trouve que de manière résiduelle le standard notamment avec les invitations au mariage et compagnie l'homme corbeau mais beaucoup de bord il ya beaucoup de petits tokens et donc du coup bah cette liana elle accomplit pas grand chose tu vas faire sacrifier un token à ton adversaire derrière il va te la tuer c'est une carte qui est puissante donc on la cite mais je crois pas que ça soit une carte vraiment de standard et c'était déjà le cas à l'époque dans son standard ouais je pense qu'on sera quand même joué mais genre pas autant que les gens s'attendaient et des gens qu'on dirait super lien du voile dans tous les des que pendant deux ans je pense qu'en fait ça va être mal du voile un peu dans certains decks et mais peut-être même pas pendant deux ans quoi tu joues mon oreille d'agro tu es très heureux que ton emploi et des liana du voile il y en a de sacrifier 1 1 oui ouais ouais c'est vrai quoi et tu sais à cause de quelle carte je pense que liana va surtout être difficilement jouable en tout cas qu'elle va pas briller ouais le petit piou alors le petit piou marche mais surtout à cause de koumano parce que koumano ça arrive en jeu ça met en plein de zolker donc si tu as fait ce graphique liana elle dégage mais si tu as joué koumano tour 1 ça veut dire que le tour où il joue liana et bah tu vas voir une de 2 est qui va être un peu dedans que juste avec cette une cola et qui est pour le coup dans dans les des qu'on a créé ou les des qu'on a affronté était très présente mais je vois mal liana subsister quoi mais mais ouais en tout cas ça reste on met les points négatifs et on rabat un peu le fun c'est quand même le top 5 mythique parmi les 20 mythiques d'extension c'est ça reste une bonne carte attention on met ses points négatifs là parce qu'on connaît déjà la carte et qu'elle était très attendue la sublime très forte hype et donc c'est pour ça que nous ben on vient expliquer ça si globalement c'était une nouvelle carte on vous dirait jusqu'à l'écouté bah bien sûr et ça marchait bien que l'homme corbeau du coup là bon l'homme corbeau marche avec plein d'autres cartes donc y'a pas besoin de liana mais il marche très bien qu'il y en a parce que surtout comme tout le monde a envie de jouer liana en ce moment jouer l'homme corbeau votre adversaire va vous donner des corbeaux du coup grâce à céline quatrième position c'est à moi c'est à toi on n'a même pas lu ce que faisait liana mais bon on suppose que tout le monde connaît ainsi jamais ça fait des fausses et chaque joueur pour plus un ça fait sacrifier un joueur pour moins deux et ça sacrifie la moitié des permanents d'un joueur pour moins six voilà c'est ça on a lancé trop argenté pardon qui coûte cinq manas dont trois verts créatures grands singes et chaman qui est 5,7 c'est des énormes stats et effet très simple à chaque fois que tu lances un sort de créature il n'y a pas besoin qu'ils se résolvent juste quand il est sur la pile tu choisis l'un tu détruis un artefact en enchantement ciblé ce qui a l'air plutôt bien dans ce standard on le rappelle tu regardes les cinq cartes du dessus de ta bibliothèque tu peux mettre sur champ de bataille engager une carte de terrain parmi elle le reste en dessous dans n'importe quel ordre enfin dans un ordre aléatoire pardon et ou sinon tu peux gagner quatre points de vie ces effets ils sont sympas notamment le premier dans un standard qui va être quand même assez fourni en artefact en enchantement et moi ce qui m'intéresse vraiment de base c'est que c'est un énorme 5,7 pour 5 et que monover va se délecter de cette carte là ouais c'est une très bonne bête ça bloque bien sa concurrence le 6,6 en face qui sera le contaminateur et du coup le contaminateur qu'on va jouer aussi dans le même deck va buffer tout 5,7 donc ça va être vraiment celui qui a un ancêtre il a un avantage je pense dans le match up et c'est tellement bien de chaque fois que tu joues une bête ce matin quatre pèves détruit un truc s'il y a besoin ramper un peu donc ça trie ta bibliothèque c'est que le contaminateur méritait plus le slot de mythique que lui tu vois ouais je suis d'accord mais en fait le problème c'est que le contaminateur vert mérite le slot de mythique mais pas les autres et pas pas les autres quoi rouge ok noir limite et le blanc et bleu pas du tout c'est ça que donc on est ok mais c'est vrai que ça pourrait être une rare l'ancêtre alors ce serait chiant draft du coup parce qu'on en verrait plus mais ce serait pas non plus abusé le contaminateur aurait pu être mythique genre ça me va que ça soit une mythique ça des stats qui sont quand même idiotes quoi ouais ouais après quand ça arrive en jeu ça reste une 5,7 pour 5 donc c'est des gros stats mais ça pas de d'autres effets quoi en top 3 on a jaïa négociatrice ardente pour cinq qui pour quatre manas pendant pleins walker qui réveille avec quatre qui a quatre effets en plus un on crée un jeton de créatures un rouge moine avec la prouesse prouesse ça gagne plus un plus un jusqu'à fin du tour quand vous lancez un sort non créatures moins un on exil deux cartes du dessus on en choisit une on peut la jouer sourcil donc on peut jouer un terrain moins deux qui est un peu bif bof on choisit une créature ciblée cancer contrôle à chaque fois qu'on attaque ce tour si jaïa inflige un nombre de blessures égale au nombre de créatures attaquantes à cette créature et en moins huit on a un rituel on a un emblème pardon qui copie à le un sort d'éphémor rituel ciblé deux fois chaque fois qu'on lance on peut choisir une nouvelle copie bon l'utile on s'en fout un petit peu ce qui est intéressant ce sont plus un sont moins un et sont moins deux qui peut faire de la gestion de créatures si on a fait un petit peu de bête avec son plus un ou si on en a joué avant elle bon petit plein zolker g j'ai bon espoir que ce soit joué enfin ça fait des bêtes qui se buff ça fait de la sélection parmi les deux cartes du dessus donc de la value ça peut faire de la gestion pour moi c'est un bon plein zolker s'il n'est pas joué je comprends s'il est joué je comprends aussi parce que c'est bien je vois pas trop où le maître ça lève à train d'être un espèce de mid range tempo un peu là où jaïa brillerait pour se servir vraiment du plus un et du moins un à foison c'est assez difficile d'évaluer fin de d'imaginer un mid range tempo mais c'est un peu compliqué ouais plutôt un mid range agressif ou qui voudrait profiter d'avoir du bord et des spells pour ouais pourquoi ils sont plus un moi je trouve que cette jaïa elle est bien juste parce que dans tous les cas c'est quatre de mana pour quatre de loyauté quatre effets donc juste pour ça on est obligé de la mettre dans le top mais moi comme j'en parlais à l'appel avant la vidéo je pense qu'elle va souffrir d'un problème notamment comparé à notre ami sorin ou à notre ami chandra torch of defiance à laquelle elle a été comparé c'est que son plus un et son moins un aurait dû être inversé c'est à dire que quand tu joues dans un deck mid range tu veux ton plein soccer en plus un il fasse de la value c'est à dire qu'il stick sur le board et que son plus un qui fait de la value te monte à l'ulti alors qu'en fait là pour faire de la value c'est le moins un tu vois je trouve que c'est un peu dommage mais effectivement elle se protège en plus un donc je sais pas si cette carte là elle sera mieux que sorin mais c'est peut-être une bonne carte de tu sais en monorade à gros une bonne carte de side pour un bon top top coeur l'avantage alors sorin fait fait gagner des points de vie avec son token qui est gros mais l'avantage de jaya c'est que ça te coûte pas de points de vie dans un monde où on a plein de pain land qui te coûte déjà des pv et en plus c'est pas la carte du dessus c'est parmi les deux cartes du dessus donc tu creuses pas mal avec son moins un ouais bien sûr bien sûr mais c'est un minus et c'est vrai qu'en mid range la stratégie de je résous mon plein soccer et je le plus jusqu'à l'ulti bah t'aimes bien que ça soit le la mécanique de value plutôt que la mécanique de crat mais l'avantage c'est que comme elle arrive avec quatre de loyauté et que le moins un tu vas pas le faire de suite de toute façon même sorin quand tu fais plus un de suite tu t'en sers pas de son la carte que tu pioches et pour après donc là tu peux faire un token elle se protège bien enfin elle se protège à minima et ensuite tu peux faire cinq tours d'affilé le moins un bien sûr mais c'est pas ça que je dis en fait justement le plein soccer là le rôle du plein soccer en mid range c'est plutôt il arrive et tu fais son moins pour stabiliser le board donc avec un token ou alors avec un anti bet et ensuite pendant les cinq tours où tu as repris la tempo de la game c'est là où tu le plus en faisant de la vie de la value c'est comme ça que tu écrases les des contrôles typiquement oui parce que tu arrives à l'ulti en menaçant en plus tu vois ce que je veux dire alors que là elle est un peu inversée ce qui fit bien avec son design à elle mais ce qui l'aidera probablement pas à prendre la place de sorin et chandra mais je peux me tromper ça reste une bonne carte ouais je trouve que alors ça fait pas la même chose effectivement mais je trouve que c'est c'est bien comme ça notamment parce que l'ulti en fait on s'en fout et lui c'était un truc en mode moi oui j'ai gagné instante ce serait dommage effectivement peut-être d'avoir dans cet ordre là mais mais là vu qu'on s'en fout vraiment tu vas quand même de quoi comment elle est moins elle s'intègre moins bien dans un deck mid range pour ces raisons là ouais donc je la vois bien dans un deck je te dis un top curve de deck aggro je serais pas étonné que mono rouge joue ça en deux trois exemplaires ou alors les aidant le side ouais ça marche bien en side en tout cas de mono raid ça me ça me surprendrait pas surtout si tu peux jouer contaminateur dans ton mono raid c'est une des cartes qu'on a le mal à estimer on l'a mis dans le top encore une fois ses stats sont bonnes et qu'elle a trop d'effets mais c'est très dur de savoir si c'est une bonne carte ou pas va falloir qu'on parler le top e2 le parangon de serra qui est trois quatre pour quatre vols une fois pendant chacun de vos tours vous pouvez jouer un terrain depuis votre cimetière ou lancer un sort de permanent d'une valeur mana inférieure ou égale à trois depuis votre cimetière si vous faites ainsi elle acquiert quand ce permanent est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille exilez le et vous gagnez deux points de vie cette carte là elle est quand même puissante parce que c'est un trois quatre vols pour quatre à minima ce qui est assez décent pareil en top curve de deck aggro mono blanc c'est vachement bien c'est une carte qui en fait va genre ou stabiliser autour quatre dans la curve et permettre de faire des bêtises surtout si vous détapez avec ou alors qu'il peut être un excellent top deck c'est à dire que si vous la top deck est au tour 5 c'est un 3-4 plus vous rejoint un 3-1 si vous la top deck est au tour 6 c'est un 3-4 et vous jouez un tour 2 si vous la top deck est au tour 7 c'est n'importe quoi parce que vous rejoint des catars brutaux de vos cimetière et je sais même pas si on peut pas juste la jouer dans des decks mid range un peu fort value il ya des choses à faire avec quoi je pense que c'est probablement plus fort que les gens pensent alors si ça reste en jeu moi je trouve que c'est très fort mais en même temps il ya pas mal de cartes déjà qui s'il reste en jeu sont très fortes il ya notamment des bêtes qui tue l'adversaire c'est le reste en jeu fable et toujours tu peux rejouer des fables si elles ont été gérées mais en fait ça nécessite il faut pas forcément alimenter ton cimetière mais si jamais tu passes un tour et que tu n'as rien à rejouer c'est vraiment naze c'est une 3-4 vol pour 4 donc en standard son plancher est pas exécrable c'est pas exécrable mais enfin c'est vraiment faible pour du standard on a des 5-7 pour 5 tu vois donc 3-4 vol pour 4 qui fait rien c'est pas ouf et le fait en fait qu'on n'a pas de terrain qui se mette au cimetière pour moi c'est là où la carte est un peu dommage parce que sinon ça veut dire que le tour d'après bah juste tu landes ton cimetière tranquillou à minima et si tu as un spell à jouer qui coûte 3 ou moins on va essayer de jouer un spell qui coûte 3 tant qu'à faire pour faire un max de value c'est vachement bien mais typiquement on a joué une seule fois contre cette carte et c'est un mirror de mardi où nous ne jouions pas la carte on a perdu mais parce qu'en fait on n'a jamais géré la bête alors que techniquement il y a plein de bons anti-bêtes en standard on peut tuer une bête assez facilement si elle se protège pas donc intéressant c'est que si jamais le standard dans lequel on s'approche est un peu un mirror de midrange midrange c'est un le mirror de midrange c'est des échanges de ressources c'est des management de ressources tu fais beaucoup de 1 pour 1 jusqu'à ce que les deux joueurs soient au top deck et par angon ça gagne toutes ces games là en fait genre une fois que les deux joueurs sont celui qui top deck par angon il a gagné instantanément du coup c'est un top deck late game tu vois c'est pas un tour 4 bah en fait c'est un tour 4 qui nécessite interaction ou un top deck late game et c'est ça qui est super puissant et en fait t'auras tout le temps des cartes dans ton cimetière parce que justement les gens ils vont interagir avec toi quoi après c'est vrai que si t'as des cartes au cimetière c'est vraiment problématique tu peux pas laisser passer ça il faut clean la bête instantanément pour 4 mana ça demande gestion instantanée avec un plancher 3-4 fly bah j'y crois voilà j'y crois un peu à cette carte tout cas quand je vois le prix de prix commande qu'il ya sur la carte les gens y croient ouais mais même en moderne le vial ça dans la syntaxe avec quand tu as des fetches déjà c'est pas mal plus sexy un petit downgrade de pas avoir de land à rejouer du cimetière ça je j'entends totalement sinon sinon le standard on a un passage merveilleux je commence à me dire que par angon c'est vraiment bien ouais après je trouve pas que la carte est mauvaise c'est juste que c'est un peu il ya eu pas mal de cartes dans l'histoire de magic comme ça qu'ils ont un effet fort mais faut que ça reste et en fait ça reste pas quoi ça reste pas sur un choix de bataille j'aime bien le fait que ce soit une carte de deck midrange voir un top curve de deck aggro je trouve ça remplit pas mal et meilleur mythique selon nous bam chez old red l'apocalypse extrêmement stylé on a joué pas mal cette carte on a joué contre c'était trop bien pour quatre manins on a une 4,5 contact mortel donc les stats sont déjà hyper bien elle est légendaire à chaque fois qu'on pioche une carte on gagne deux points de vie c'est bien dans un format il ya des painland on perd plein de points de vie facilement notamment en jouant juste noir et à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte il perd deux points de vie donc ça veut dire que tous les tours c'est drain de vie 2 à minima et si l'adversaire pioche plus de cartes notamment avec fab du bris du mora avec les effets connives avec n'importe quel autre effet genre de draw discarde avec les tokens 100 il perd deux points de vie pour chaque carte donc ça peut vraiment lui casser la gueule faut prendre en compte que dans ce standard si on ne joue pas monocolore on a en moyenne 16 points de vie dans la game puisqu'on perd quatre points de vie avec sa main à base très vite en tout cas en early donc quand vous dites que vous perdez quatre points de vie avec vos landes chez old red elle va vous enlever deux points de vie facilement voir plus si elle reste un peu plus ses phases d'attaque ainsi une menace gigantesque ça ça peut pas rester sur le champ de bataille c'est trop c'est trop ça tue en cinq tours en moyenne bonnes stats en plus on a qu'elle bloque tout elle prend pas lightning strike et ça c'est important donc aller elle est bien surtout parce qu'en fait elle vient moi je trouve qu'à la carte quand quand elle a été révélée je trouvais pas la carte particulièrement impressionnante juste bonne mais en fait tu te rends compte de tout ce qu'elle empêche dans ce standard là notamment grâce au penland et aux effets connives et compagnie même aux effets fab du brise miroir du coup ça devient vraiment une bonne carte mais après on rebondit avec l'argument d'avant c'est un peu comme pas rencontre sera pour le coup elle ça fait rien quand ça arrive si ça prend tibet ça n'a rien fait et au top d'ex c'est un peu moins fort que par angon quoi par contre ça va juste la gagner tout seul ouais ça bloque un petit peu en fait certaines stratégies notamment quand ça arrive tard justement au top deck c'est pas si mauvais parce que si les pv sont bas en face en fait c'est ça peut être létal ou ou être dangereux un peu pire que par angon c'est à dire qu'il s'apprend tibet tu n'as rien fait alors par angon un minima tu vas rejoindre une carte de ton cimetière ouais sauf que les stats sont bien meilleurs c'est 4 5 des studs en meilleur que ça va forcément très quelque chose ça va vraiment bien bloqué et l'avantage c'est que avec par angon de sera tu veux jamais bloqué parce que tu veux vraiment la garder pour faire son effet alors que chez all dread c'est pas grave genre tu bloques le mec fait ok bah je perds ma bête et je fais en tibet pour la finir tu as fait du 2.1 que chez all dread c'est pas grave tu n'avais pas absolument besoin qu'elle reste sur son bataille non encore plus c'est que si tu bloques pas avec comme elle te fait gagner des points de vie c'est pas grave tu peux encaisser donc en mode pour quatre manas si ton opo il a fait en tibet n'a pas fait grand chose ça applique aussi à chaud le raid oui c'est vrai c'est vrai que pour le coup c'est le même spot sur quatre maintenant on la tue il s'est un passé voilà c'est un peu le même spot mais c'est des cartes pas je trouve qu'en fait elle se ressemble assez à mon sens ouais les cartes ont genre tu peux pas les laisser quoi ça va t'emmerde par contre s'il la tue pas à ton tour chez all dread il va forcément perdre ses deux petits peu ouais ça c'est pris on prend toujours petit normal et c'est la carte qui nous a le plus impressionné avec paire quand on a et streamer hier soir on l'a raison de la jouer de jouer contre et c'était toujours vraiment il ya toujours un moment où tu vas recycler un token sans tu vas recycler un trio où tu vas faire ton effet de fable où tu vas connive ouais et et ben c'est horrible quoi ouais vraiment le côté ça a l'air anecdotique comme on voit comme ça mais genre le perdre 2 pf sur toutes les cartes piochées ouah c'est dur quoi mais dès qu'il est scruté et dès qu'il connive enfin raffine il se prend chez all dread il peut plus attaquer quasiment il faut qu'il agire quoi ou alors il doit refuser tout toute la value que son dégue est censé faire enfin il peut attaquer mais genre avec peu de bêtes parce que ça lui coûte 2 pf par carte c'est en fait c'est un peu un safe pick qu'on a mis en top 1 c'est possible que ça soit au final pas la meilleure mythique parce que vous connaissez le standard au final la meilleure mythique c'est la carte de gens qu'on n'a pas vu et qui craint avec contrôle combo un peu infâme ouais ça mais ça on peut pas nécessairement le prévoir parce que ça nécessite de tester et d'avoir aussi d'autres extensions mais voilà soldred si tu contextualise pas forcément que tu prends juste les stats les effets c'est c'est bien juste très bonne carte et pour en placer une pour les deux arthos que les gens ont parlé beaucoup sur twitter l'aquilon c'est bien mais dans des chaises le sacrifice c'est pas bien partout du tout et le silex de carne ça on pense qu'actuellement il ya juste des bonnes vraces et on n'a pas besoin de gérer tous les permanents mais par contre son effet passif peut-être qu'il va être intéressant plus tard donc à mon avis ce serait une bonne carte du standard mais plus tard je pense pas que ce soit joué tout de suite c'est ça c'est pour ça que c'est pas dans le top c'est un top on est obligé de faire des choix choisir ses renoncés on a renoncé à plein d'autres cartes qu'on trouvait très puissante je pense que pl par exemple dans les rares il aimait bien la de deux pour deux qui enrôlent dans les un cours on n'a pas parlé de la relique qui fait un mana et qui permet surtout les légendaires de les transformer en mana aussi qui est une carte qui potentiellement peut être cassé si on se trouve des stratégies comme beau et plein de cartes en a pas cité qui sont très puissantes et voilà c'est un top on peut pas toutes les cités yes fin de la vidéo du coup j'espère que ça vous a plu si vous êtes d'accord pas d'accord dites le dans les commentaires si vous demandez pourquoi on n'a pas parlé de six à ça aussi n'hésitez pas à le mettre ça nous fait plaisir de voir tous vos retours sur le top mettez même vos propres top si vous le souhaitez voir genre à moi j'aurais mis ça en premier moi j'aurais mis ça et c'est avec des explications c'est mieux plutôt que juste dire ben moi je trouve que ça c'est une bonne carte l'éducation ça fait progresser tout le monde c'est mieux pouce bleu quand elle partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch valpel magic à la fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description